Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous Aujourd'hui nous allons voir ensemble un sujet de devoir de français du troisième trimestre pour les élèves de troisième année moyenne Et je vais commencer par lire le texte Je suis née en 1937 dans un petit village Je me rappelle quand j'avais 3 ans je perdis mon père Ma grand-mère et ma mère travaillaient aux usines de textiles et je trouvais un emploi moi aussi dans ces usines Mais je n'abandonnais jamais le grand rêve de ma vie qui était de devenir pilote d'avion Comme bien d'autres jeunes soviétiques j'étudiais, je travaillais et j'admirais beaucoup le sport C'est le 12 avril 1961 que l'espace est entré dans ma vie Peu après le vol de Yoré Gargarine Des hommes rendirent visite à notre aéroclub et nous demandèrent si cela nous intéressait en tant que femme de devenir cosmonaute Nous fûmes nombreuses à répondre Nous fûmes nombreuses à répondre affirmativement Plus tard, je fus convoquée pour passer une série d'épreuves et un examen médical avant d'être finalement admise dans l'unité des cosmonautes Ce souvenir a été marqué dans ma mémoire D'après Valentina Terashkova L'histoire de ma vie Alors, je vais d'abord lire toutes les questions Et ensuite, je vous donnerai les réponses Première partie Compréhension de l'écrit Première question Ce texte est extrait d'une biographie Autobiographie Bibliographie Une biographie, c'est le récit de la vie de quelqu'un d'autre Une autobiographie, c'est le récit de sa propre vie Et une bibliographie, c'est une liste de livres B. Justifie ta réponse en relevant du texte deux indices Deuxième question Qui parle dans ce texte ? Troisième question Quel était le rêve de l'auteur ? Quatrièmement Relève du texte le synonyme du mot souligné Je me souviens de mon enfance Cinquièmement Répond par vrai ou faux Valentina perdit son père à l'âge de 3 ans La grand-mère de Valentina était une institutrice Valentina était acceptée dans l'Institut des Cosmonautes Sixième question Je me rappelle quand j'avais 3 ans Est-ce que c'est la narratrice adulte Ou la narratrice enfant qui dit ses paroles Septième question Relève du texte une phrase qui exprime la comparaison Huitième question Écris les verbes entre parenthèses autant qu'ils conviennent Imparfait Présent de l'indicatif Je se souvenir Du premier roman que je avoir lu Quand je être jeune Neuvièmement Relève du texte un déterminant possessif Et un autre démonstratif Dixième question Réécris le passage souligné dans le texte A la troisième personne du singulier Donc le passage souligné dans le texte c'est Je suis née en 1937 dans un petit village Je me rappelle quand j'avais 3 ans Je perdis mon père Et maintenant voici le sujet de production écrite Raconte un souvenir d'enfance qui t'a marqué Et qui est resté gravé dans ta mémoire Critère de réussite Tu emploies le verbe se souvenir ou se rappeler Tu utilises le présent de l'indicatif Tu emploies les déterminants possessifs et démonstratifs Et maintenant nous allons répondre aux questions Première question Ce texte est extrait d'une biographie Autobiographie Bibliographie Alors une bibliographie c'est une liste de livres Donc ça ne peut pas être une bibliographie Ensuite une biographie c'est le récit de la vie de quelqu'un d'autre Une autobiographie c'est le récit de sa propre vie Alors premièrement on peut voir Que ce texte est tiré du livre de Valentina Terashkova L'histoire de ma vie Donc elle raconte l'histoire de sa vie Donc il s'agit d'une autobiographie En plus elle utilise la première personne du singulier Je Je suis né en 1937 Quand j'avais 3 ans Je perdis mon père Donc on voit qu'il s'agit d'une autobiographie Et justifie ta réponse en relevant du texte Deux indices Donc on peut citer par exemple Je suis né Et mon père Donc voici la réponse Il s'agit d'une autobiographie Et comme indice J'ai cité je suis né Et mon père Qui parle dans ce texte ? Puisque c'est une autobiographie C'est l'auteur qui parle dans le texte Donc c'est l'auteur qui parle dans ce texte J'ai écrit l'auteur avec un E Parce que c'est une femme Quel était le rêve de l'auteur ? Donc on peut voir dans le texte Je n'abandonnais jamais le grand rêve de ma vie Qui était de devenir pilote d'avion Donc le rêve de l'auteur était de devenir pilote d'avion Et voici la réponse Le rêve de l'auteur était de devenir pilote d'avion Quatrièmement Relève du texte le synonyme du mot souligné Je me souviens de mon enfance Alors le synonyme de se souvenir C'est se rappeler On peut le voir ici Je me rappelle Donc voici la réponse Je me rappelle Avec deux P et deux L Cinquièmement Répond par vrai ou faux Valentina perdit son père à l'âge de 3 ans Elle a perdu son père Ça veut dire que son père est mort Quand elle avait 3 ans Alors on peut le voir ici Quand j'avais 3 ans Je perdis mon père Donc c'est vrai La réponse est vraie Deuxièmement La grand-mère de Valentina était une institutrice Alors on peut voir dans le texte Ma grand-mère et ma mère travaillaient aux usines de textiles C'est-à-dire aux usines de vêtements Donc c'est faux La réponse est faux Valentina était acceptée dans l'institut des cosmonautes Alors on peut lire dans le texte Avant d'être finalement admise Admise Ça veut dire acceptée Dans l'unité des cosmonautes Donc c'est vrai Elle a été acceptée dans l'institut des cosmonautes Et la réponse est vraie Sixième question Je me rappelle quand j'avais 3 ans Est-ce que c'est la narratrice adulte Ou la narratrice enfant Qui dit ces paroles ? Alors quand elle dit Je me rappelle Ça veut dire qu'elle est adulte Elle est adulte et elle se rappelle quand elle était enfant Donc c'est la narratrice adulte qui dit ces paroles Donc la réponse est C'est la narratrice adulte qui dit ces paroles Septièmement Relève du texte une phrase qui exprime la comparaison Alors nous allons chercher une phrase Avec Comme On peut la voir ici Comme bien d'autres jeunes soviétiques J'étudiais Je travaillais Et j'admirais beaucoup le sport Donc la réponse est Comme bien d'autres jeunes soviétiques Huitièmement Écris les verbes entre parenthèses autant qu'ils conviennent Imparfaits Présent de l'indicatif Je se souvenir Du premier roman que je avoir lu Quand je être jeune Donc ici nous allons mettre le verbe au présent Je me souviens Du premier roman que j'ai lu Quand j'étais jeune Voici la réponse Je me souviens au présent de l'indicatif Du premier roman que Alors ici Nous conjuguons l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif Mais puisque nous avons le participe passé lu après En fait c'est le passé composé C'est le verbe lire au passé composé Donc le premier roman que j'ai lu Quand j'étais jeune Alain parfait Neuvièmement Relève du texte un déterminant possessif Et un autre démonstratif Donc les déterminants possessifs sont Mon, ma, mes Ton, ta, tes Son, sa, ses Et au pluriel Notre, nos Votre, vos L'heure et l'heure Et les déterminants démonstratifs Ce, cette Ou c'est Alors nous allons chercher dans le texte Un déterminant possessif Nous en avons plusieurs Par exemple Mon, ma Ensuite nous allons chercher un déterminant démonstratif Alors nous allons chercher ce Ou cette Nous avons ici ce Ce souvenir a été marqué dans ma mémoire Donc comme déterminant possessif Donc comme déterminant possessif J'ai écrit mon Et un déterminant démonstratif Ce Dixième question Réécrit le passage souligné dans le texte A la troisième personne du singulier Alors le passage souligné C'est Je suis né en 1937 Dans un petit village Je me rappelle Quand j'avais 3 ans Je perdis mon père Donc nous allons le mettre A la troisième personne du singulier C'est à dire Avec le pronom Elle Donc voici la réponse Elle est née Donc le pronom change Le sujet Elle Ensuite Est Est Elle est née en 1937 Dans un petit village Elle se rappelle A la place de je me rappelle Elle se rappelle Quand elle avait Avec un T 3 ans Elle perdit Avec un T Son père Et maintenant Nous passons à la production écrite Raconte un souvenir d'enfance Qui t'a marqué Et qui est resté gravé Dans ta mémoire Tu emploies le verbe Se souvenir Ou se rappeler Tu utilises le présent De l'indicatif Tu emploies les déterminants Possessifs Et démonstratifs Alors généralement Quand on raconte Un souvenir d'enfance On utilise Les temps du passé Comme l'imparfait Ou le passé simple Mais ici Attention On nous demande D'utiliser le présent De l'indicatif Et voici l'exemple Que je vous propose La naissance De mon petit frère Je me rappelle De la première fois Où j'ai vu Mon petit frère Nous sommes en 2013 Et j'ai 5 ans Ce jour-là Maman rentre à la maison En portant Un bébé Dans ses bras Il est tout petit Avec un joli bonnet Et une couverture blanche Et une couverture blanche Maman me laisse Le porter un peu Et je suis très heureux C'est un souvenir Inoubliable Merci d'avoir regardé cette vidéo Bon courage pour vos révisions Et vos examens Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo